Non, non, ah, elle est où cette putain de cartouche ? Je cherchais désespérément ma cartouche de Super Mario 64. Je n'y avais pas joué depuis quelques années, mais pourtant, j'en suis sûr. Je ne l'ai jamais revendu au jeté, contrairement à Galaxy que j'avais vite fait de jeter. Soudain, je me suis dit, et la cave alors ? Il y a plein de vieilles grilles, il y a sûrement ma cartouche. Ouais, ça semblait une bonne idée. Plusieurs enfants disaient que ma cave était hantée, etc. Juste, car une personne s'y est suicidée. J'aime bien ces légendes de la con, ça me permet de foutre deux, trois gifles au gamin. Entrer dans la cave, j'ai crié, Youhou, monsieur le fantôme, je suis là, en rigolant. Je regardais par ici, et par là. Une vieille lampe, un magazine porno, et... Ah, il est là ! J'avais retrouvé ma fameuse cartouche de Super Mario 64. Toute poussiéreuse, certes, mais je l'avais quand même retrouvée. Quand je l'ai pris, un vent glacial me parcourut le corps. Ouais, monsieur le fantôme m'a passé un petit bonjour, que je me chie dessous. Je sortis de la cave en rigolant. J'allumais ma console, direct. Il y avait un fond rouge qui frise. Ouais, c'est normal, le jeu est trop vieux et trop poussiéron. Je l'ai rallumé, et au miracle, il marchait. La petite chanson, la grande gueule de Mario, qui venait carrément nous agresser. It's a lie, Mario, que j'ai crié. Et il n'y avait aucune sauvegarde. J'avais tellement pas joué depuis des années, que les sauvegardes avaient dû s'effacer. Ouais, c'est logique. Je me fie une sauvegarde, et allez hop, je rentrais dans ce jeu magnifique, qu'est Super Mario 64. Tout était normal. Je rentrais dans le château, et si vous avez déjà joué au jeu, vous devez connaître la phrase de Boiser, qui dit genre Moi, ah ah, j'ai kidnappé la princesse Peach, et j'ai volé les étoiles, connard. Bon, là, la phrase était juste un tout petit peu différente. C'est bon, Amis ? Ouais, non, c'était carrément différent, mais bon. Ça doit être la poussière, et toutes ces conneries. Je n'en pris pas compte, et j'allais directement dans le premier niveau, bataille de Beaumont. Après avoir ramassé assez d'étoiles pour entrer dans les caves du château, vous savez, avec de l'eau, j'ai voulu entrer dans un des tableaux, mais quand j'allais y entrer, un message apparu. Henry, le ministre. Et je me connais sur le tableau sans le traverser. Je commençais sérieusement à flipper quand même. Quand j'allais faire demi-tour, une musique se joua. C'était la musique du manège des bouts, mais en plus lente et reposante. Même si c'était joli, je me demandais pourquoi cette musique était là. Pourquoi elle ne ressemblait à aucune dans le jeu, etc. Bref, bizarrement, plus je marchais vers un endroit, plus la musique devenait forte, jusqu'à ce que je me trouve devant un tableau que je n'avais jamais vu dans Super Mario 64. Une sorte de fantôme avec des yeux et une bouche noire. Mais j'y suis rentré, car le fantôme faisait assez Mario, même si je n'étais pas vraiment rassuré. Le niveau était... original. Que du gris, pas de texture, etc. On ne pouvait qu'avancer dans ce niveau, sans vraiment savoir où s'en emmener. Après plusieurs minutes, la même musique de tout à l'heure reprit jusqu'à ce que Mario meurt. Comme ça, direct. Mario sortit du tableau, et j'essayais de fuir. Mais je ne pouvais pas fuir. Mario étant bloqué par un mur invisible, et à chaque fois, il y avait ce texte qui se pointait. Réussi menu. Même quand j'essayais d'éteindre la console, le jeu ne s'arrêtait pas. Bah putain mon cochon, si tu veux me faire peur, c'est réussi. Je rentrais donc une nouvelle fois dans ce tableau. Le niveau avait carrément changé. Ça ressemblait à une sorte de plaine avec quelques bosses, des arbres morts, du brouillard, etc. Je marchais en tuant les quelques bouts qui étaient là, quand je vis une personne qui me regardait au fond du niveau. Elle ressemblait à une vraie personne, mais elle avait des yeux rouges qui me glaçaient le sang. Dès que je m'approchais d'elle, elle reculait net. Je ne pouvais l'approcher en fait. La musique reprit encore, et aussitôt, Mario mourut. Mais il ne ressortit pas du tableau. A la place, la scène de fin se mit en route. Mais les phrases de la princesse Peach étaient différentes. Après ça, la cartouche se fractura. En fait, je n'avais pas saisi tout de suite que je venais de vivre un truc étrange. Maintenant, je viens de faire un lien entre le jeu et le soi-disant fantôme de ma cave. Il existe bien, et il voulait juste s'amuser avec moi. J'ai toujours adoré Super Mario 64 et d'un gamin. J'y jouais tout le temps chez ma tante à l'époque. Un jour, alors que je regardais des vidéos du jeu sur Youtube, une pub a attiré mon attention. J'allais fermer le pop-up, quand j'ai vu que c'était un site de vente qui proposait un Mario 64 d'occasion, en parfait état à vendre. Il y avait des photos et tout. D'habitude, je ne crois pas en ces trucs-là. Mais la nostalgie a été plus forte, et je l'ai commandé. Le business était particulier, vu que le vendeur préférait être payé 10$ cash par la poste plutôt que d'utiliser Paypal. Encore plus étrange, quand je tentais de réaccéder au site, la page n'existait plus. Peu après l'envoi des 10$, j'ai eu un colis contenant la cartouche. La première chose que j'ai remarqué était qu'il n'y avait plus l'autocollant officiel du jeu. Il était déchiré, et à la place, il y avait une étiquette avec « Mario » écrit dessus au marqueur. Ça m'a refourni un peu, mais tant que le jeu fonctionne, j'ai ressorti ma Nintendo 64, et j'ai mis la cartouche. Le jeu démarra avec la tête de Mario, face qu'on pouvait tirer, et déformer à loisir comme prévu. Ce petit jeu d'intro me faisait beaucoup rire, et j'ai décidé de m'amuser un peu avec pour commencer. J'ai tiré l'oreille de Mario le plus possible. J'allais faire pareil avec l'autre oreille, quand soudainement, la télé produisit des bruits stridents à gros volumes. La tête de Mario commença à se déformer seule, à se tordre de manière impossible pour le modèle 3D de base. Les effets sonores du jeu se sont joints au bruit strident. Des effets sonores du jeu lancés au hasard. Puis d'un coup, avec tout ça, j'entendis une voix qui murmurait en japonais. Un murmure inquiétant. J'ai immédiatement éteint la console, et rallumé. Cette fois, direct au jeu, sans toucher à Mario. Les 4 fichiers de sauvegarde étaient vides. J'en ai donc choisi un. En sélectionnant le nouveau jeu, le jeu a zappé le monologue avec pitch et l'intro. Mario était juste dans le château au rez-de-chaussée. Plus flippant, Boyzer ne disait rien non plus. J'essayais d'ignorer ça, et de continuer. Cependant, il n'y avait pas de musique non plus. Un silence de mort. Pas de Toad à qui parler non plus. La seule porte où je pouvais entrer était celle du Bourbon Battlefield. Les autres portes ne répondaient pas à mes commandes. Le portrait du niveau était différent. C'était une doile blanche, immaculée. J'essayais de me convaincre que ce n'était que des bugs mineurs. Que ça n'affectera pas le jeu. Une fois sauté dans le tableau, la doile blanche se changea en tableau du niveau de l'ave. Celui avec la femme qui sourit. C'est là que mes soupçons ont commencé à venir. Le menu de sélection de mission apparut. A la place du niveau roi bonbon au sommet, la mission se nommait Turn Back. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à appuyer sur A, mais je l'ai fait. Le niveau semblait normal. Tout était comme je m'en souvenais. Enfin, allais-je goûter au jeu de mon enfance. Mais soudain, je l'ai vu. Luigi. J'étais absolument choqué. Il n'a jamais été dans le jeu. Son modèle 3D n'était même pas celui de Mario avec le changement de couleur. C'était un modèle complètement original. Luigi ne bougea pas. Je m'approchais de lui et il s'est mis à courir à une vitesse pas possible. Je le suis vis en traversant le niveau. Les trucs bizarres survenaient lors de mon avancée. A chaque pièce collectée, les ennemis et la musique devenaient plus lents. Et le décor prenait des couleurs de plus en plus sombres et morbides. La musique s'arrêta à la cinquième pièce collectée. Les ennemis étaient couchés par terre. Comme morts. Je commençais à avoir peur mais je continuais ma chasse au Luigi. J'arrivais au sommet de la colline. Aucune boule de canon n'attendait de venir me renverser. Mais ça ne m'étonnait plus. Luigi était toujours hors de vue quand je le rejoignais. Une fois le sommet atteint, je vis un objet bizarre. Un petit chalet au sommet. Un peu comme celui du niveau dans la neige. Mais celui-là était vieux, en ruine. Luigi était nulle part. Malgré mes peurs, je fais entrer Mario dans le chalet. La porte se referma. Une image dérangeante de Luigi pendue à une corde est apparue d'un seul coup, accompagnée d'un gros bruit flippant. Une sorte de crissement de violon et un gros coup de piano donné ensemble. Mario tomba à genoux et pleura pendant environ 5 minutes. Puis l'écran partit au noir. Comme si Mario perdit une vie. Mario se fit éjecter de la peinture. Le tableau de Little Lava avait changé pour celui de Luigi pendu. La salle était différente. C'était maintenant un petit couloir. Des tauds avec des robes blanches et des expressions vides étaient placés de part et d'autre le long du couloir. Il y avait une autre peinture qui m'a fait vraiment très peur. C'était une photo de ma famille. C'était même pas une photo du temps où Super Mario 64 s'est sorti. C'était une très, très récente photo. Je me souviens avoir posé pour le week-end dernier. J'ai éteint la console, hors des questions que je continue à y jouer. Mais quand j'ai appuyé sur l'interrupteur, même éteint, le jeu continuait. J'allumais et j'éteignais plusieurs fois en vain. J'ai tenté de déranger tout le système. Mais ça ne partait pas de l'écran. Je pouvais même continuer à contrôler Mario. Je ne pouvais pas faire durer ça. Alors j'ai continué le jeu. J'ai sauté dans le portail de ma famille. Il n'y avait qu'une seule mission disponible, bien sûr. Elle s'appelait Run, Don't Walk. J'y ai appuyé sur A. Le niveau commença dans un couloir inondé, avec des plateformes flottantes à la surface. Mario atterrit sur l'une d'elles, et la caméra tourna pour montrer ce qu'il y avait derrière Mario. Un vide, noir, silencieux, s'approchait doucement de Mario. Ça ne ressemblait à rien. Ça ne ressemblait même pas à des graphismes non présents. Juste... Juste une énorme gros blob, noir et carré. Je sautais de plateforme, plateforme, sans but à la clé. Je cours, les ténèbres gagnant en vitesse, au fur et à mesure. Ça dura pendant un temps qui me semblait être une éternité. J'ai douté qu'il y avait une fin à tout ça. Mario tournait en rond. Finalement, le gros blob, vide, truc noir, attrapa Mario qui disparut dans le ténèbre. Il ne cria pas ou ne résista pas. Ça l'a juste mangé. Mario tomba de la pâture et perdit une de ses trois vies. Le couloir avait changé, quelques toads étaient partis et la peinture était différente. Moi et ma famille étions dans la même position mais nos corps étaient partiellement décomposés. Ça semblait trop réel pour être photoshopé. On aurait plutôt dit que quelqu'un avait pris nos cadavres et les avait pris en photo. Sans faire attention, mais en préparant au pire, j'ai sauté dans la peinture. Mario était dans une petite salle. La mission, toujours une seule, s'appelait Albright Air. La salle était sombre et petite. Il n'y avait aucune sortie visible. La salle était vide, à part un piano dans un coin. Le même piano que dans les manoirs des bouts. Je savais à quoi m'attendre. J'étais coincé avec le piano fou. En l'approchant, il commençait à me poursuivre. Pas moyen de le détruire. Donc, je n'ai eu d'autre choix que de laisser Mario mourir des attaques. Quand Mario a perdu son énergie, il n'y a pas eu l'animation de noir habituelle de Mario. Il se fait juste écraser par le piano. Son sang et ses tripes se répandant sur le sol et les murs. Et la caméra bougea pour un plan de son corps vu du dessus. Une version distorsionnée de la musique du manège des bouts jouait alors que l'écran transitionnait de l'image du jeu à un dessin photoréalistique. De Mario, dans le même état que dans le jeu. C'était vraiment à vomir. J'en pleurais presque en raison de ça. J'ai perdu une autre vie. En revenant au couloir, la caméra zooma sur le portrait de ma famille. On était encore plus décrépits qu'avant. J'étais accueilli par une photo de Peach à l'extérieur du château qui était en ruine. La plaine était en feu. Le ciel était noir. Le rire de Bowser passait en boucle alors que les voix d'enfants chantaient d'une manière moqueuse. T'as pas pu la sauver. Ça durait un long moment jusqu'au zoom sur le portrait du visage de Peach suivi d'un gros grincement qui arriva à s'en prévenir. La bouche de Peach était grande ouverte comme si elle hurlait et ses yeux étaient vides des trous noirs. Sousainement, Mario revient dans le couloir éjecté par la peinture. Tous les Toads étaient partis et moi et ma famille avions l'air vraiment répugnants. Des verres se sortiaient dans nos tripes que crachaient nos corps par endroits. L'œil de mon père était sorti de son orbite et pendouillé. C'en était trop. Mais quelque chose me poussait à fouiller plus loin. Je sautais dans la peinture avec la seule vie qui me restait. La mission n'avait pas de nom du tout cette fois. Juste un espace là où le titre devait être. Je sélectionnais la mission et Mario atterrit sur une petite île au milieu d'un océan. Il y avait un simple panneau sur l'île. Ça marquait juste Dive. J'entrais dans l'eau et plongeais. L'océan était sombre et vide. Aucun poisson. Je ne pouvais rien voir d'autre que Mario nager. Je nageais de plus en plus profondément. Je continuais alors que Mario semblait devenir invincible car l'oxygène ne lui manquait plus. Après environ 10 minutes de nage je décidais de tenter de remonter. Alors que je fis tourner Mario de l'autre côté il arriva. Une énorme vraiment énorme anguille apparue de nulle part et goba Mario. J'étais abasourdi. C'est arrivé si vite que je n'en suis même pas sûr. L'écran de Game Over ne s'est pas montré. Juste un simple fondu. La photo de ma famille se montra encore. Nous n'étions plus que des squelettes. Une fois de plus ça avait l'air terriblement réel. Je ne pouvais pas bouger la caméra. Ça reste sur le plan de la peinture. J'arrivais enfin à éteindre et rallumer la console. Je rechoisis mon fichier mais ça m'amenait à la photo de ma famille squelette. J'essayais encore deux ou trois fois avant de laisser tomber. J'avais vraiment envie de tout arrêter mais une force inconnue me poussait à continuer. Je décidais d'essayer un autre fichier de sauvegarde. La caméra était sur le portrait des squelettes mais ils étaient placés différemment. Comme si c'était une autre famille. J'aime beaucoup les jeux vidéo. Je joue un peu à n'importe quoi. Sony, Nintendo, des trucs assez variés quoi. Un jeu m'a particulièrement marqué. C'est Super Mario Galaxy. Je ne suis pas un fan de Mario mais j'aime beaucoup jouer à ces jeux. Et cet opus m'a particulièrement touché. L'ambiance, l'univers galactique, les musiques, tout y était. Le parfait contraire de ce que pense un de mes voisins qui chie sur ce jeu et qui pense que l'opus sur Nintendo 64 est bien meilleur. Je n'ai jamais pu comprendre mais fin de la parenthèse. Cependant, je l'ai prêté à un ami. Il ne me l'a jamais rendu. Et je ne l'ai d'ailleurs jamais revu. Donc, après plusieurs années, j'avais complètement oublié ce jeu. Jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo de let's play le concernant. Une vague de nostalgie s'empara de mon esprit et je décidai de me reprendre ce jeu. En allant sur un site, quelqu'un proposait la bêta du jeu. Après tout, pourquoi pas. Ça pourrait être sympa. Je ne m'attendais pas forcément à quelque chose d'énorme mais bon, pour faire passer le temps, tout ça. Alors j'ai demandé et c'était bon. Après quelques jours, j'ai reçu la bêta dans un disque. L'écran-titre était le même à quelques détails près mais rien de bien notable. Pas de fichiers de sauvegarde. On commençait directement sur l'observatoire. Comme normalement, quoi. Il n'y avait pas Harmonie. Ni Chocosta. Ni aucun humain. Les niveaux étaient inaccessibles et il n'y avait aucun mécanisme ou objet. Il y avait juste un téléporteur près dans l'endroit où devait être Harmonie. Comme il n'y était pas dans le jeu d'origine, alors je suis allé dessus voir s'il s'y passerait quelque chose. Et effectivement, Mario se téléporta tout en haut de l'observatoire vers une lumière bleue. A ma grande surprise, j'étais dans la sélection des niveaux dans une galaxie inédite. Seulement, il n'y avait qu'un seul niveau. Un niveau appelé Galaxie Oubliée. Elle représentait un crâne à l'allure assez cartoonesque. Du feu bleu sortait de ses orbites. Je me demandais si le niveau était avancé ou au contraire venait à peine d'être commencé. Mais je n'allais pas tarder à le découvrir. Je commençais directement le niveau. Pas de petite introduction, une étoile à choisir. C'était un niveau fantomatique. Un décor sombre, une musique angoissante, etc. Bref, j'étais sur une route qui menait vers un anneau étoile. Et plus loin, un gigantesque manoir qui flottait. Je butais les deux-trois Scolerex qui passaient par là. Et j'entrais dans l'anneau étoile qui, comme je le pensais, m'emmena directement dans le manoir. Jusqu'à là, rien d'anormal. Les énigmes étaient très faciles, éteindre une torche pour récupérer la clé, etc. Mais arrivé à un moment, tout changea. C'était une petite salle. Deux plateformes se rejoignaient grâce à un petit rond. En bas, le vide absolu. Même pas des étoiles ou un trou noir. Non, le vide total. Rien d'embêtant, c'était peut-être juste le fait que les concepteurs n'avaient pas fini entièrement le niveau. Sur ce pont, il y avait quelques pièges. Des statues dans les murs de la pièce qui crachaient du feu et il fallait attendre le beau moment pour passer. Et à côté d'eux, un petit peu plus en haut, se tenaient aussi des statues. Leur bouche était ouverte et de l'eau en sortait. Comme des mini-cascades dans quelque sorte. C'était assez poétique, mais les expressions des statues ne faisaient pas Mario. Comment expliquer ? Les statues du feu avaient l'air normales, bien qu'elles avaient l'air très en colère. on pouvaient ressentir de la haine dans leur visage jusqu'à même penser qu'elles prendraient du plaisir si je me faisais brûler. Mais le plus inquiétant était l'expression des statues d'eau. Comment expliquer ? Leur visage était vide, les yeux n'avaient pas de pupilles et leur bouche semblait hurler au désespoir. Ou ce n'était que moi, mais je trouvais cela très inquiétant pour un jeu Mario du moins. Donc j'avançais petit à petit en essayant de ne pas me faire toucher par le feu. Et arrivé à la fin, je me fis toucher par le feu. Et Mario se transforma en cendres qui s'envolèrent. Ça n'a l'air de rien, c'est vrai, mais c'est Mario quoi. Ce n'est pas une mort d'un Mario. D'habitude, ça lui brûlait les fesses et bah là non, transformé en cendres. Peut-être que ce niveau était un niveau test et des expérimentés des mécanismes, des scènes pour le jeu final. Bref, j'ai recommencé et je réussis finalement à passer le pont. Problème, un autre défi. La porte était bloquée et un ennemi apparu. Un nouvel ennemi que je n'avais jamais vu dans le jeu original. C'était un crâne avec une armure et des gants. Tout le reste était fait de fumée violette. Un monstre à l'allure assez enfantine. Apparemment, il fallait le battre pour obtenir la clé. Seulement petit souci et je ne savais pas comment le battre. Rien à faire. Je sautais, je tournoyais, vraiment rien. D'un coup, le squelette sortit une sorte de lasso avec un crâne au bout qui ne faisait que gigoter et il l'envoya sur moi. Ne pouvant éviter l'attaque, je me le pris en pleine figure et encore une fois, quelque chose de dérangeant. Mario se fit traîner par le lasso. Ce dernier est tranglant jusqu'à ce qu'elle se couche à terre, épuisée. J'étais toujours autant dégoûté, pas par le geste en lui-même, mais parce que c'était Mario et de toute façon, il n'y avait rien à faire. Je n'arrivais pas à battre cet ennemi. J'imagine que la bêta s'arrêtait ici. En faisant quelques recherches, je vis que j'avais raison. La bêta a été faite pour tester de nouveaux mécanismes, etc. Mais les développeurs, trouvant certaines mécaniques assez malsaines, les retirèrent du jeu. En même temps que l'ennemi et les morts de Mario. C'est peut-être mieux ainsi. C'est vraiment dégueulasse pour un Mario, je trouve. Les morts se relèvent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent les âmes finissent morcelées s'ailées lorsque l'enfant se brille Horreur, mystère, un bord glaciaire Fait tremblé juste en Antarctie les gens d'Urbain creepypasta c'est l'ordure et si fantastique.